On va pouvoir passer donc à notre gestion des formulaires et modifications des states etc à travers les inputs et tout d'abord un bouton donc d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va ficher count et le but ce sera de l'incrémenter comme ce qui est fait à peu près sur la page de départ. Donc là on a le 0 maintenant le but c'est qu'on ait un bouton dès qu'on appuie dessus ça va faire plus 1 etc et ça va se mettre à jour automatiquement donc sur la page. Là ça on va le mettre dans un titre page 2 on va pas créer un bouton comme ça on va voir pour la suite on va d'abord créer un input mais c'est un input de type bouton donc c'est à peu près pareil. A l'intérieur on va juste marquer accrémenter et on va rajuster ici l'attribut donc qui nous intéresse le plus c'est un clic ça veut dire dès qu'on appuie sur le bouton dès qu'on clique sur le bouton avec bien la majuscule ici sur le C on va donc exécuter une fonction. La fonction c'est ce qu'on va mettre ici donc la fonction justement c'est 40 cette compte c'est la fonction qui nous permettra de modifier le state compte qui est donc notre variable qui va être modifié de qui sera d'abord 0 ensuite 1 2 3 etc cette compte c'est la fonction qui va nous permettre de modifier ça justement. Donc dès qu'on clique sur le bouton incrémenter on va utiliser la fonction cette compte donc par quoi est ce qu'on va remplacer la valeur de compte qui est au départ 0. Donc dès qu'on va appuyer sur le bouton qu'est ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va l'incrémenter de 1 concrètement ça veut dire on va voir la valeur actuelle qui est la 0 et on va faire plus 1 et ce sera la nouvelle valeur. Si la valeur actuelle c'est 42 quand on va appuyer sur incrémenter on va reprendre le 42 on va rajouter 1 et ce sera la nouvelle valeur donc cette compte par quoi est ce qu'on va modifier parce quoi est ce qu'on va remplacer le 0 là par la valeur actuelle de compte qui est donc 0 plus 1 voilà et donc ça donnera ça là ça donne 1 et donc c'est la nouvelle valeur. On va essayer incrémenter 1 2 3 etc etc ça fonctionne bien voilà il récupère l'ancienne valeur qui est au départ 0 il rajoute 1 et ça devient la nouvelle valeur. Là count ça vaut 7 donc 7 plus 1 8 si on appuie il modifie par un 8 tout simplement. D'ailleurs si vous appréciez la vidéo laissez un j'aime pour nous soutenir et activer les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Donc maintenant on va ajouter un deuxième state qui sera du texte donc on va créer le deuxième state ici là on n'a pas besoin d'importer vu qu'il est importé par défaut donc texte 7 texte et ici donc on va dire que c'est un state la valeur par défaut ce sera juste une chaîne de caractère vide ou non même pas on va mettre 10 faux texte pour les voir dès départ donc texte par défaut et on va l'afficher ici voilà. Donc on va mettre un deuxième input et ici ce sera un type texte donc id name on n'en a pas besoin et donc ici on va utiliser l'attribut on change qui est donc dès qu'on va modifier ce qu'il y a à l'intérieur de l'input du champ de saisie on va effectuer une fonction. La fonction ce sera également une fonction 7 ici c'est 7 texte donc dès qu'on va modifier la valeur dans l'input on va modifier texte donc on va utiliser la fonction 7 texte et qu'est-ce qu'on va par quoi est-ce qu'on va remplacer c'est default texte on va le remplacer par la valeur de l'input la valeur de l'input ça se récupère à l'aide de e.target.value mais pour ça ici là on doit récupérer le e donc le e c'est l'événement en gros c'est un objet qui contient plein d'informations sur les inputs en l'occurrence à l'intérieur on peut trouver la valeur de l'input le texte qui est à l'intérieur et le chemin pour ça c'est le .target.value ça ça contient le texte qui a dans l'input si je tape tac 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 le .target.value c'est égal à cette chaîne de caractères bizarres voilà ça c'est juste pour aller récupérer la valeur qui a dans l'input voilà tout simplement et donc comme on peut le voir ici ça fonctionne bien tout simplement on modifie le texte et le modifie en direct maintenant on peut mettre tout ça à l'intérieur d'un formulaire et on va voir donc comment gérer le comportement du formulaire en général euh donc notre formulaire ici on va avoir un comportement donc déjà on va rajouter un troisième input qui sera de type submit donc c'est un bouton concrètement euh bouton qui sera on va juste mettre submit pour l'instant on va voir ce qu'on va en faire voilà ça c'est le bouton de submission du formulaire c'est le bouton normalement qui va envoyer toutes les valeurs du formulaire donc le texte on pourrait mettre aussi le count etc et qui va l'envoyer par exemple sur un backend au travers d'un api par exemple donc pareil à tout ça on peut rajouter un comportement donc ici pour récupérer le l'événement qui est quand on appuie sur le bouton submit pour ça on va devoir se rendre dans form et on va devoir utiliser l'attribut on submit donc à la soumission dès qu'on appuie sur le bouton soumettre qui est le bouton ici de type submit dans le formulaire en général il y a qu'un seul bouton submit et en général il y en a un et qu'un seul c'est à la toute fin bref c'est le bouton qui va permettre d'envoyer le formulaire le bouton final euh donc qu'est-ce qu'on va faire dès qu'on appuie sur ce fameux bouton submit et bien on va venir effectuer une fonction qui celle-là ne sera pas un set celle-là c'est une fonction qu'on va créer nous-mêmes donc const en général on appelle ça handle submit donc handle gérer donc comment est-ce qu'on va gérer le fait qu'on appuie sur le bouton submit le fait qu'on se mette le formulaire donc tout d'abord on va devoir récupérer une fois de plus l'événement donc l'événement encore une fois c'est un objet qui sert donc à récupérer les données qu'il y avait dans le formulaire etc entre autres et ici on va utiliser une méthode le point prevent default bien connu tout simplement ça nous sert à ce que le navigateur ne rafraîchisse pas la page quand on appuie sur summit parce que sinon c'est ce qui se passe on peut tester d'ailleurs ici on va appeler handle submit et on va lui envoyer l'événement pour l'instant sans serpade on appuie sur submit on voit qu'il rafraîchit la page donc si jamais ici on avait tout modifié là on a incrémenté on a tout bien fait et là on soumet et là ça rafraîchit tout c'est foutu donc pour ça on rajoute cette fonction prevent default qui nous permet donc dès qu'on appuie sur summit de ne rien faire parce que ce qu'on va faire on va le définir nous même donc d'abord on dit au navigateur calme toi ne touche à rien tu nous laisses faire donc en l'occurrence que va-t-on faire et bien on pourrait donc ici appeler notre API etc bon nous pour l'exemple on va juste utiliser les alertes du navigateur donc on va mettre alert et en l'intérieur on va mettre et bien on va mettre texte on va récupérer la valeur de texte et on va mettre aussi count bon donc alert ce qui est donc c'est la petite pop-up qui s'affiche ici elle nous met du texte vu que count c'est ici c'est pas du texte ici c'est un entier c'est un nombre donc on va devoir utiliser la méthode parseInt qui nous permet de transformer l'entier le nombre en texte ça concrètement ça reste un chiffre mais c'est affichable voilà c'est comme du texte et texte par défaut c'est déjà on a déjà le guimé c'est déjà du texte donc c'est bon voilà donc on va pouvoir venir modifier tout ça donc salut et là on a 8 submit et là on n'a pas encore et c'est avec un plus salut 8 ok c'est bon donc voilà tout simplement et donc là on peut modifier on va mettre lancer l'alerte voilà salut 8 ici on peut modifier mais n'importe quel texte ici on peut continuer d'incrémenter lancé alerte etc voilà donc on a un comportement quand on appuie sur le bouton un comportement quand on vient changer l'input texte et un comportement quand on vient envoyer le formulaire tout simplement donc ça c'est les fondamentaux donc quand on a un formulaire en c'est qu'on va faire principalement ce qu'on voit le plus souvent c'est tout simplement l'input texte avec un change et donc voilà on rattache tout simplement ça à un state qui est donc une variable qui va se modifier directement sur la page qui est donc l'affichage de ce state va se faire automatiquement va se refaire automatiquement dès qu'on modifie la valeur du state ça se modifie en temps réel sur la page on n'a pas besoin de rafraîchir ou quoi ça se fait tout seul sur l'acte pour ça on doit passer par un state qui va venir se modifier tout seul sur la page tout simplement c'est parti